C'est un grand plaisir et un grand honneur de présenter les trois savants qui vont ce soir nous parler du site de Der El Kalaha dans le Liban. Je n'ose pas leur faire trop de compliments parce que ce sont des amis et on m'accuserait de partialité. Ce sont d'une part Julien Alicot qui est au centre de la table et peut-être même au centre du projet. Julien Alicot qui est historien et épigraphiste et qui a vécu longtemps à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, à Damas, mais qui travaille en Syrie, en Jordanie et au Liban. Il y a aussi Gérard Charpentier qui est architecte. J'aurais dû préciser que Julien Alicot appartenait à l'équipe Isoma de la Maison de l'Orient. Gérard Charpentier qui est architecte, qui est directeur adjoint de la Maison de l'Orient et qui lui aussi a fait de longs séjours au Proche-Orient, à l'IFPO. Et Thibaut Fournet qui est le Parisien de l'équipe, qui lui aussi a été lyonnais il y a quelques années, qui a fait également de longs séjours au Proche-Orient et qui est également architecte. Le site est tellement intéressant et tellement complexe qu'il a fallu deux architectes pour pouvoir en parler. Et avec ces trois mousquetaires, il y en a un quatrième, comme on vous l'expliquera tout à l'heure, qui est notre collègue libanais, Léven Nordidion, et qui a travaillé donc dans cette équipe pour étudier ce site de Derel Kalaha, à côté duquel il a d'ailleurs sa résidence. Et c'est donc le quatrième mousquetaire, plus proche peut-être de Portos que d'Artagnan, mais non moins vaillant. Bien donc, je ne vais arrêter ces présentations et donner la parole à ces talentueux personnages. Merci Pierre-Louis, on tâchera d'être à la hauteur de notre réputation. Sur les hauteurs de Beyrouth, la capitale de la République libanaise, le site archéologique de Derel Kalaha est dominé par les ruines d'un temple imposant, un temple romain consacré au dieu Jupiter Balmarcod. Le site comprend aussi d'autres installations cultuelles, ainsi qu'une bourgade rurale. Depuis 2019, une mission conjointe du laboratoire Isoma, de l'Institut français du Proche-Orient, de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, et de l'Université Saint-Joseph, comme l'a rappelé Pierre-Louis, mènent des recherches sur l'ensemble des vestiges conservés sur place, en collaboration étroite avec la Direction générale des Antiquités du Liban, la DGA. Nos travaux de terrain permettent de porter un nouveau regard sur ce haut lieu de la Phénicie romaine et byzantine. En 2022, leurs premiers résultats feront l'objet d'un supplément hors série du bulletin d'archéologie et d'architecture libanaise, la revue de la DGA. Avant de les présenter, ces résultats, nous souhaitons rendre hommage à nos collègues et amis libanais qui nous font l'honneur de nous accueillir et de soutenir notre projet dans la situation critique que leur pays connaît à nouveau, malheureusement, depuis 3 ans. Nous remercions tout particulièrement M. Sarkis Rouri, directeur général de la DGA, Mme Tania Zaven, archéologue de la DGA responsable du Mont-Liban et du secteur de Derelkala, et M. Lévole Nordighian, archéologue, directeur de la photothèque de la Bibliothèque orientale à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et membre de notre mission. Les questionnements qui sont à l'origine de nos travaux relèvent autant de l'histoire et de l'archéologie que de la géographie. Sur toute la façade maritime du Liban, la moyenne montagne, vous en avez ici un aperçu sur la carte de Beyrouth et de son arrière-pays, la moyenne montagne, séparée de la côte et de la haute montagne par des pentes souvent très abruptes, est une région à part, originale et diversifiée. Elle se compose d'un ensemble de plateaux qui forment de larges paliers intermédiaires entre la Méditerranée et les sommets de la chaîne côtière entre 500 et 1500 mètres d'altitude. L'influence du climat méditerranéen s'y fait sentir. Cependant, elle ne produit pas l'atmosphère d'étuves qui caractérise la période estivale sur le littoral de la mi-juin à la mi-octobre. De même, l'automne apporte des pluies, parfois torrentielles, qui peuvent tout arracher sur leur passage, mais qui, en ameublissant les sols, sont aussi favorables aux labours. Le rythme des saisons est par ailleurs plus marqué ici que sur la côte et il n'est pas rare que des précipitations neigeuses se multiplient en hiver au-dessus de 600 mètres, ce qui correspond à la situation de notre site. Surtout, la présence de nombreuses sources vauclusiennes rend possible le développement des cultures en terrasse, en lieu et place, des forêts de feuillus et de pins qui ont périodiquement recouvert cet étage du Mont-Liban au cours de son histoire. Là encore, la carte est assez éloquente à cet égard, une carte des années 60, qui montre l'extension du domaine forestier à l'époque. Alors aujourd'hui, beaucoup attaqué par l'urbanisation, mais qui a repris du terrain aussi, dans certains secteurs, avec la déprise rurale. Le cloisonnement est un autre trait distinctif de la moyenne montagne. Les fleuves côtiers et leurs affluents ont creusé des gorges profondes qui obligent à suivre les lignes de crête pour avancer vers l'intérieur et qui compartimentent ce gradin en une série de petits isolats susceptibles d'être défrichés et aménagés par des communautés humaines pour peu que leur sécurité soit assurée et qu'elles maîtrisent les techniques adaptées à la mise en culture de la montagne sur des terrasses. Alors ici, une illustration du cloisonnement sur la côte, avec le fleuve qui marque la séparation entre le pays du Methen, dont on va parler, et celui du Kaysrouan, plus au nord. Donc on est au nord de Beyrouth, avec l'embouchure du Narel Kelb, un des lieux de mémoire du Liban, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour ces fameuses stèles rupestres comportant des inscriptions depuis l'époque pharaonique égyptienne jusqu'à l'époque contemporaine, ce qui en fait vraiment un des lieux de mémoire du pays. Le Methen, dans l'arrière-pays... Alors, autre exemple, enfin, autre image qui illustre cet aspect du Methen, c'est le cloisonnement et de la moyenne montagne libanaise. Ici, on est sur le site de Derel Kala. Vous voyez ici, en face, sur le replat ici, le village de Rassel-Meten. Et puis, entre les deux, les vallées de deux affluents du Nahr-Beyrouth, le fleuve de Beyrouth, qui se rejoignent ici, en contrebas du site de Derel Kala. Culture en terrasse, ici, cette fois, près d'Aintoura. Un autre site, enfin, village moderne, et site antique, où se trouve un temple romain de dimensions comparables à celui dont nous parlerons ensuite. Donc, le Methen, dans l'arrière-pays de Beyrouth, correspond en tout point à la description que je viens de faire de la moyenne montagne. C'est un petit pays géographique qui donne son nom à un district administratif du Liban moderne, le Casa al-Meten. Il s'étend sur le versant occidental du mont Liban, à la latitude de Beyrouth. Vous voyez ici Beyrouth sur la côte, le Methen dans l'arrière-pays. Entre le Nahr-el-Kelb, au nord, on venait d'en parler, et le Nahr-Beyrouth, donc le fleuve de Beyrouth, au sud. La moyenne montagne est ici moins austère que dans le Kessroen et le Chouf voisin. Sous le sommet du Sandin, qui barre l'horizon à l'est, les grès jaunes et ocres du Crétacé inférieur recouvrent presque partout les calcaires froids et gris du Jurassique. Des sources abondantes jaillissent à la base des hauts massifs. L'érosion a dégagé une série de crêtes et de replats étroits et longs où des chapelets de villages et de gros bourgs peuvent s'égrainer entre 500 et 1 000 m. Donc, ce sont les villages du secteur de Big Fire, celui de Beit Meri aussi, dont on parlera plus tard. Au-delà de 1 000 m d'altitude, les Hautes-Vallées et les Grands Cirques accueillent une nouvelle série de villages à la fois plus étagés et moins agglomérés que les précédents. Par exemple, Aintoura, dont j'ai parlé juste avant. Le col de Tarchiche, dans ce secteur, donne accès à la vallée de la Béka en passant par la ville actuelle de Zahle. Depuis la fin du XIXe siècle, la proximité de Beyrouth a aussi valu au Metten de devenir un lieu de villégiature apprécié des citadins incommodés par les chaleurs étouffantes et humides de l'été sur le littoral. Les deux axes qui ont d'abord été privilégiés sont ceux de Bigfaya à Mrouge en passant par Bologna, le bois de Boulogne libanais. Et deuxième axe qui a été privilégié, c'est celui de Beit Meri, Brumana et Baabdat, qui est précisément l'axe sur lequel le site de Der El Kala se trouve. Plus récemment, la route de Faraya et les pistes de ski du Sanin ont pris le relais de ces stations d'estivage. la déprise rurale et l'urbanisation ont eu tendance à reléguer la vocation agricole traditionnelle du Métaine au second plan. Le site de Der El Kala, littéralement en arabe le couvent de la forteresse, est l'un des sites archéologiques les mieux préservés du Métaine. À 17 km à peine à l'est de Beyrouth, ici c'est ce que je pointe sur la carte, ce site occupe un éperon rocheux qui culmine à 732 mètres d'altitude et qui surplombe le Nahr-Beyrouth, l'antique Magoras, donc le fleuve actuel de la ville. On y accède depuis Beyrouth en empruntant la vallée de ce fleuve, puis en bifurquant vers le sud à partir du bourg important de Beit Meri. Les ruines de Der El Kala appartiennent dans l'état actuel de nos connaissances aux époques romaines, 1er et 3e siècle et proto-byzantines, 4e, 7e siècle après Jésus-Christ. C'est alors quelques vues anciennes assez éloquentes du site prises à l'époque du mandat français, donc dans les années 30, précisément 1936 ici, avec une vue du site depuis l'Est en regardant le littoral que vous voyez dans le fond de la photo. Ce sont des archives de l'Institut français du Proche-Orient, des plaques de verre parfois endommagées mais précieuses. Ici, une autre vue du site depuis l'Ouest cette fois-ci, vous voyez le couvent moderne de Derelcala avec ses ruines et puis le chapelet de village dont je parlais, Betmiri, Brumana, etc., jusqu'au sommet de la chaîne côtière. Et puis, une dernière image qu'on aura l'occasion de commenter encore plus tard, celle du couvent prise du Sud-Ouest et qui montre bien aussi la situation du monastère actuel et du temple romain sur son népron. Donc, les ruines de Derelcala, voisines de Betmiri, se répartissent en quatre ensembles. Vous avez ici un plan d'ensemble du village et du sanctuaire antique établi par Thibaut Fournay à partir de plans topographiques aimablement communiqués par l'équipe de Yasmine Makaroun, architecte et collègue libanais. Alors, au Sud-Ouest, en haut du promontoire qui domine la ville de Beyrouth, s'élève le grand temple tétrastyle-preustyle d'ordre ionique consacré à Jupiter Balmarcode et partiellement englobé depuis le XVIIIe siècle dans le monastère Antonin Saint-Jean-Baptiste fondé en 1750 par des moines maronites du couvent Marchaïa Sainte-Isaïe de Broumanin. Deuxième secteur, immédiatement au nord et en contrebas de plusieurs citernes, c'est ce secteur que je pointe ici sur la diapositive, l'esplanade cultuelle d'Alais qui comprend un petit temple attribué de manière hypothétique à Junon-Rennes, un ensemble de chapelles et de bases destinées à accueillir des hôtels et des édicules à colonnettes ainsi qu'un vaste sous-bassement en grande partie démonté dont la présence laisse supposer l'existence d'un temple du même gabarit que celui du sommet de la colline. Troisième secteur, c'est celui de la bourgade rurale avec sa voirie, ses monuments publics, ses fontaines, ses bains, son église proto-byzantine, ses maisons, ses installations artisanales, des huileries notamment, donc une bourgade rurale qui s'est développée plus loin vers le nord ici, mais en contrebas de l'éperon. On la distingue évidemment très bien dans ce secteur et on en voit aussi quelques éléments au-delà de la route moderne. Évidemment, il n'y a pas de raison que cette bourgade antique s'arrête à la route moderne, ça devait se poursuivre sous le quartier moderne qui se trouve ici. Quatrième secteur, à l'ouest et à l'est, enfin, donc là, c'est hors de cette carte, mais si on revient à une vue plus générale du site, à l'ouest et à l'est du site, sur les flancs rocheux du promontoire, on trouve des zones de carrière et de nécropole où des tombes à fosse et des sarcophages ont été repérées. L'intérêt des vestiges et la proximité de Beyrouth explique que de nombreux voyageurs antiquaires et savants ont décrit le site à l'époque moderne en y relevant à l'occasion des inscriptions. L'histoire de cette découverte remonte à la visite du voyageur florentin Giovanni Maretti en 1767, précisément. À la suite des explorations du XIXe siècle qui ont été surtout profitables aux études épigraphiques, le père jésuite Sébastien Ronceval a entrepris des fouilles de grande envergure sur place fouilles subventionnées par l'Académie des inscriptions et belles lettres, donc autour de 1900. Et puis, plus tard, la mission allemande de Balbeck a relevé le plan du Grand Temple en 1902. Quelques images de cette période, du tournant du XXe siècle, avec de magnifiques plaques de verre conservées actuellement à la photothèque de la bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et aimablement communiquées par l'Evonne Nordiguian. Ce sont des plaques de verre réalisées à la demande de Sébastien Ronceval par le frère Antoun Abdallah, l'un des jésuites de Beyrouth. Et vous voyez ici les moines du couvent à l'époque. Ici, une vue de chasseurs sur les flancs du promontoire, qui posent fièrement avec leurs fusils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien les carrières. Et ici, un sarcophage rupestre sur lequel l'un des chasseurs est juché. Donc tout ce secteur est aujourd'hui soit urbanisé, soit très recouvert de végétation. Donc ça montre un peu l'intérêt de ces images. Image magnifique encore du sous-bassement du grand temple de Jupiter, Balmarcote, sur lequel Thibault reviendra tout à l'heure. Donc je passe assez rapidement. Vous voyez ici l'église du monastère moderne. Une vue de cette même église, mais de sa façade désormais, à l'époque où on a fouillé son parvis et puis le secteur qui se trouvait juste devant la porte et qui montre bien le bouchage ici du Pronaos, du temple. Bref, toute une série de documents d'archives qui sont précieux puisque cet état du site est aujourd'hui bien sûr révolu. Et enfin, une image un peu à la fois amusante et un peu désespérante, celle des ouvriers de Sébastien Ronceval en train de piocher ardiment sur le site et probablement en train de dégager ici l'agglomération antique de Derel Kala. On aurait bien aimé être là pour savoir dans quel état de fraîcheur l'agglomération avait été trouvée. Malheureusement, on a très peu d'informations sur cette partie de l'activité du père Sébastien Ronceval et de ses ouvriers. Mais vous voyez un peu ici les ouvriers au travail. pour compléter un peu mon propos au sujet des travaux anciens les relevés et restitutions de l'équipe allemande de Balbeck sur le site de Derel Kala. Là encore, Thibaut y reviendra à propos du temple. Dès le début du XXe siècle avec Sébastien Ronceval en particulier, mais c'est une idée qui courait déjà depuis Mariti au XVIIIe siècle, l'idée s'est imposée que Derel Kala était un site de pèlerinage isolé de tout habitat en même temps qu'un authentique haut lieu phénicien semblable au lieu de culte en plein air du pays de Canaan. Cette interprétation toujours débattue se fonde sur la présence bien réelle de dizaines de sanctuaires romains dans l'arrière-pays des cités de la côte phénicienne et sur l'assimilation discutable pour le coup de la culture des fidèles de ces sanctuaires à celle des Cananéens de la Bible et à celle des phéniciens. Cette interprétation pose le problème impossible à résoudre faute d'arguments archéologiques de l'existence d'un sanctuaire phénicien de l'âge du fer et de l'époque hélénistique à Derel Kala. Malheureusement, c'est une question qui restera en suspens. Si j'insiste sur ce point, c'est que c'est une idée qui court non seulement dans la littérature savante mais aussi dans les esprits au Liban et en particulier à Derel Kala. L'idée que les phéniciens s'étaient installés là de tout temps pour y vénérer leurs dieux avant que le christianisme ne s'impose dans la région, c'est une idée qui reste fortement ancrée dans les esprits y compris dans celle des moines maronites du couvent Saint-Jean-Baptiste à tel point qu'ils ont pris la peine ici lors de la réfection de leur monastère d'installer juste devant la porte de l'entrée du couvent porte actuelle cette mosaïque moderne évidemment qui représente des personnages que vous connaissez certainement qui sont des figurines qu'on a trouvé du type de celles qu'on a trouvé dans le temple aux obélisques de Biblos donc ça évoque un passé phénicien prestigieux évidemment et puis ils ont aussi fait inscrire cette inscription phénicienne moderne qui transcrit en caractère phénicien l'expression arabe « halan wa sahlan » donc « bienvenue » « bienvenue » au monastère Saint-Jean-Baptiste autrefois le site était phénicien maintenant il est chrétien mais on se souvient aussi de ce passé prestigieux de nouvelles opérations de terrain ont été menées depuis le début du XXe siècle et les plus importantes sont les fouilles suivies de restaurations et en grande partie inédites qui ont été conduites entre 1959 et 1975 début de la guerre civile libanaise sous la responsabilité d'Arutun Kalayan ingénieur de la DGA vous le voyez ici sur un autre site de la montagne libanaise Ayn Akrin en compagnie de l'archéologue Roger Saïda encore une image de Kalayan cette fois lors d'une visite officielle du site vous le distinguez ici sur l'esplanade cultuelle là il s'agit d'un de ces sous-bassements très reconstruit pour des hôtels à colonnettes et vous distinguez ici le chapeau de Jean Pouillou juste à côté de Kalayan enfin Jean Pouillou sous son chapeau alors travaux importants de dégagement et aussi de restauration que vous pouvez voir sur cette photo illustrer l'état des bains avant le dégagement sous la responsabilité de Kalayan ici pendant la restauration donc on mesure l'importance des travaux qui ont été effectués là Kalayan est ici sur la photo dégagement de la mosaïque de l'église proto-byzantine qui se trouve dans le même secteur avec son inscription grecque l'état du site après ces dégagements importants sur une diapositive heureusement prise et transmise à nous par Olivier Orange donc dans les années une photo prise dans les années 1960 67 si mon souvenir est bon donc vous voyez ici l'église une voie aportique des boutiques toutes choses qui ont été très très endommagées depuis cette époque et donc là encore ces photos anciennes plus ou moins anciennes sont précieuses là c'est encore une vue de l'agglomération antique qui serait qui est largement méconnaissable aujourd'hui alors plus récemment donc les travaux effectués sous la responsabilité de Kalayan ont abouti au dégagement de l'agglomération antique et de l'esplanade cultuelle mal connue jusqu'alors plus récemment l'étude architecturale du grand temple a été reprise et complétée de la présentation du village par les vaux de Nordigian et puis une partie du site a été occupée par l'armée syrienne entre 1990 et 2005 aujourd'hui le monastère est entièrement restauré et plusieurs projets d'études et de réhabilitation sont en cours nos travaux donc voici notre petite équipe avec des collègues libanais donc j'ai eu l'avantage de prendre la photo et de ne pas me retrouver dessus comme mes deux camarades mais voilà nos travaux sont conçus comme une participation donc à une entreprise collective menée sous la houlette de la DGA nos travaux ont d'abord porté sur l'abondante documentation épigraphique récoltée sur place ou revue dans les musées et dans les dépôts dans le cadre de la préparation du tome des inscriptions grecques et latines de la Syrie consacrée à Beyrouth et à sa région et puis notre équipe s'est étoffée vous le voyez ici de sorte que nos travaux ont pu s'étendre à l'ensemble du site et à l'architecture de ces édifices les plus remarquables à commencer par le grand temple romain et par les bains romano-byzantins notre ambition était non seulement de compléter l'étude de l'un des sites ruraux majeurs de l'arrière-pays de Beyrouth mais aussi de contribuer aux recherches en cours sur l'occupation de la montagne libanaise dans l'antiquité j'en viens maintenant très rapidement au rapport entre épigraphie et histoire à Derelcala 131 inscriptions grecques et surtout latines ont été relevées à Derelcala et aux alentours à l'exception de deux dédicaces de mosaïques byzantines vous en avez vu un exemple tout à l'heure ces documents datent des trois premiers siècles de l'ère chrétienne et ils apportent avant tout des informations précieuses sur les pratiques cultuelles des citoyens de la colonie romaine de Berit la Colonia Iulia Augusta Félix Beritus fondée à l'emplacement de la cité phénicienne hélénisée de Beritos en 15 avant Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Auguste cette époque est marquée par la lutte de Rome et de ses alliés contre les Ituréens identifiés à un peuple de brigands arabes dans les sources classiques avec l'établissement de la paix romaine par étapes au cours du 1er siècle de notre ère la jeune colonie de Berit a été dotée d'un très vaste territoire rural englobant bien sûr Derelcala mais aussi des sites comme celui de Nira dans la vallée de la Béca Héliopolis Balbec célèbre pour ses temples un territoire étendu comme vous le voyez ici dans la vallée de la Béca jusqu'aux sources de l'oronte le dossier épigraphique de Derelcala témoigne à la fois de l'avènement de ce nouvel ordre social et des conséquences de l'hélénisation et de la romanisation des traditions locales il montre que les citoyens de Beyrouth se retrouvaient sur place pour rendre hommage aux empereurs de Rome Adrien septim sévère pour honorer les dieux de leur ville le génie la fortune de la colonie les dieux de la triade d'Héliopolis Balbec Jupiter Vénus Mercure et encore le groupe des dieux locaux dominés par Jupiter Balmarcode et Junon Rennes sa paraître quelques exemples de ces documents épigraphiques ici à travers la dédicace latine enfin une des deux dédicaces latines de la colonia Iulia Augusta Félix Beritus à l'empereur Adrien au début du deuxième siècle après Jésus-Christ dédicace latine d'un magistrat de Beyrouth fortunatus à la fortune du génie de la colonie qui est un document qui est une inscription qui est conservée aujourd'hui au Louvre et qu'on mettra volontiers en relation avec les statuts de génie que Sébastien Ronceval avait retrouvés sur le site qui ont disparu depuis mais dont on a quand même cette photo précieuse autre exemple de monuments épigraphiques retrouvés sur place cet hôtel dédié au Jupiter héliopolitain donc le grand dieu de Balbeck dans la Béca et honoré aussi sur le site de Derelcala comme à Beyrouth d'ailleurs c'est un dieu de la cité donc il est honoré un peu partout à travers ici la dédicace latine et qui porte non seulement l'image du dieu représenté ici en pied debout et aussi un texte latin qui est une dédicace d'un certain Marcus Pulcus Félicianus et son fils au Jupiter héliopolitain un autre exemple la dédicace latine du temple de Junon pour le salut de l'empereur Trajan par un certain Antonius Primus artisan ou commerçant de la pourpre l'une des spécialités artisanales de la Phénicie d'époque romaine et byzantine et même antérieure évidemment et puis là encore une dédicace en latin cette fois adressée au grand dieu du site de Derelcala Jupiter Balmarcode reconnaissable par les initiales de sa titulature on va voir ça bientôt le dossier épigraphique révèle que les cultes locaux ont été transformés au moment où de nouveaux édifices religieux s'élevaient sur place la chose est évidente à travers les dédicaces à la fortune au génie de la colonie et aux empereurs qui n'ont évidemment pas de parallèle aux époques antérieures et qui témoignent du rôle désormais dévolu au lieu celui de sanctuaire civique dans le même temps les romains de Beyrouth ont formé de joyeuses confréries qui à l'occasion de banquets festifs et de cérémonies à caractère civique ont contribué à renouveler l'interprétation des cultes traditionnels y compris celui de Balmarcode on va y venir tel qu'il est transcrit en grec et en latin le nom de Balmarcode est bien sûr sémitique contrairement à celui de Junon Rennes ce nom se compose d'un premier élément correspondant à la transcription du nom de Baal le grand dieu oriental de l'orage et un second élément tiré de la racine Rakad qui évoque l'idée de sauter et de danser cependant la majorité des dédicaces qui sont adressées à ce dieu montre que sous l'Empire romain Balmarcode a été assimilé à Jupiter et que la nomenclature latine a été adoptée pour redéfinir son domaine d'activité et ainsi le sigle IOMB que vous voyez ici sur cet hôtel et qui signifie Jupiter Optimus Maximus Balbarcodes donc Jupiter très bon très grand Balmarcode ce sigle a été forgé sur le modèle de celui qui caractérise les grands dieux du monde romain tel le Jupiter d'Héliopolis Balbec reconnaissable entre tous par le sigle IOMH que vous aviez pu distinguer peut-être même si l'inscription est abîmée en haut de cet hôtel donc Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus donc tout comme son homologue Heliopolitain le dieu Balmarcode autre élément de comparaison a été affecté d'un génie dans la tradition romaine de manière plus originale maintenant Balmarcode a été désigné en grec comme le seigneur des danses ou encore comme le conducteur des chœurs c-h-o-e dans l'eau U-R-S alors au moyen de deux expressions qui sont liées à ses attributions et à l'étymologie de son nom un document remarquable illustre bien cet aspect de seigneur des danses et de conducteur des chœurs sur une base en forme d'hôtel que vous voyez ici découverte dans le secteur de l'esplanade cultuelle et c'est pour moi ça a été une découverte de ces derniers jours je dois l'avouer avec humblement puisque je ne l'avais pas remarqué jusqu'ici il s'agit en fait d'une épigramme qui est gravée sur cet hôtel et ça avait échappé aussi à mes prédécesseurs mais je ne l'avais pas remarqué donc un texte versifié en grec qui émane d'une association religieuse celle des maximites et qui est adressée au dieu ancestral donc le grand dieu local on va le voir et qui est doublé sur une autre phase de l'hôtel par une dédicace latine au génie du peuple de la colonie alors intéressons-nous au grec surtout ici vous voyez la traduction que je propose pour ce texte aux dieux ancestrals conducteurs des cœurs j'en parlais tout à l'heure les maximites parmi lesquels il donc Balmarcode a laissé des groupes partir au banquet ont dressé le nicéen de bronze une statue donc manifestant leur piété pour la patrie donc on a ici des membres d'une association religieuse qui manifestent leur fidélité à une divinité locale autant qu'aux institutions religieuses de la colonie de Beyrouth l'évocation de la patrie à la fin du texte grec renforce la dimension civique de leur acte de piété gravé sur la face principale de la base et composé de quatre trimètres yambiques de bonne facture l'épigramme grec commémore la consécration d'une statue de Dionysos le dieu nicéen par excellence sa construction en chiasme et son vocabulaire assez précieux contribue à donner à l'inscription un tour littéraire la dédicace s'adresse sans aucun doute à Balmarcode puisque l'expression conducteur des chœurs qu'apparaît ici au premier vers place le dieu à la tête de troupes de danseurs et cela rappelle évidemment l'étymologie du nom sémitique du dieu et son assimilation à un seigneur des danses dans une autre épigramme votive retrouvée sur place le qualificatif ancestral patros témoigne s'il en était besoin du caractère traditionnel du culte qui lui est rendu à Derelcala qui est rendu à cette figure prééminente du petit panthéon local et qui occupait le grand temple romain du site donc je laisse maintenant la parole à mon cabaret Thibaut Fournet pour vous présenter ce bâtiment le grand temple romain très bien merci avant tout je tiens à remercier justement nos collègues libanais de m'avoir confié le réexamen de ce temple et Julien de m'avoir invité à vous en présenter les résultats aujourd'hui alors plutôt qu'une étude monographique à proprement parler le travail que j'ai mené sur le terrain a consisté en un réexamen d'un édifice dont les vestiges étaient déjà bien connus les vestiges monumentaux vous le voyez on voit le personnage qui donne l'échelle un petit peu du sous-bassement de ce temple donc vestiges qui avaient déjà fait l'objet de nombreux travaux comme Julien les a évoqués on le voit sur cette photo aérienne de 1936 ici surligné en rouge les vestiges du temple en partie arrasé mais toujours monumentaux situés assez idéalement au sommet de cet éperon rocheux et qui offrait vers le nord-ouest ce panorama assez incroyable sur la ville de Beyrouth et la Méditerranée donc comme dit par Julien les les premiers dessins détaillés du temple ont été réalisés par un architecte allemand Bruno Schulz en 1902 mais ne seront publiés en 1900 que en 1938 par Daniel Krenker qui va également en proposer une première restitution une restitution sur laquelle nous reviendrons en détail deux autres campagnes de relevé ont été menées l'une en 1983 sous la direction et l'initiative de notre collègue et amie Lévole Nordiguian qui a permis de préciser un petit peu le dessin de Krenker et des vestiges du temple mais aussi de l'église et une autre campagne en 1996 et 1998 sous l'impulsion de Jean-Marie Denzer alors directeur de l'IFAPO l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient à l'occasion de travaux de restauration dans le monastère avec des vestiges plus complets que ceux vus par Schultz à l'époque et ces travaux de relevé en particulier ont bénéficié de travaux à l'intérieur de l'église qui ont mis au jour des vestiges jusque-là masqués par le sol de cette église on le voit ici en rose pâle bon le rose n'est pas très visible mais toute cette partie-là des vestiges du temple n'avait pas été vu par Krenker et ont pu être complétés grâce à ces travaux qui ont permis 2 mètres au jour ces vestiges près de 2 mètres sous le niveau de circulation de l'église en cours de restauration alors mon travail s'est limité principalement à assembler ces différents relevés qui étaient restés inédits et à en proposer un plan un plan complété un plan actualisé en plan et en élévation sur ces élévations en beige alors plutôt Jonas à l'écran les vestiges modernes et du 18e siècle à nos jours en gros du monastère sont signalés pour les distinguer des vestiges antiques du temple qui sont ici en blanc et en gris ces relevés complétés par quelques observations sur le terrain ont également bénéficié du dossier de photographie ancienne rassemblée par l'Evonne Nordiguian et par Julien donc celle-ci a déjà été présentée par Julien des vestiges aujourd'hui disparus ou masqués par les réaménagements successifs et les jardins somptueux qui entourent désormais le monastère donc pour revenir à ce temple les vestiges sont assez simples c'est un grand rectangle de 33 mètres de long sur 17 mètres de large correspondant à la Sella et un Pronaos de six colonnes à l'ouest de la Sella trois de ces colonnes possèdent toujours leur premier tambour les autres sont en partie insérés dans l'architecture moderne du monastère on voit sur cette photo prise du nord que les blocs utilisés dans la construction de ce temple sont assez monumentaux cette assise fait 1 mètre 60 de haut la plupart des blocs font plus de 3 mètres de long celui-ci en particulier fait près de 5 mètres ce qui correspond à un bloc qui pesait quand même environ 19 tonnes à l'ouest on le voit ici les colonnes dont je vous parlais et qu'on voyait en plan sont également constituées de tambours monumentaux celui-ci devait peser à peu près 31 tonnes donc ces blocs font vraiment figure de mégalithes des mégalithes comme on en observe souvent dans les dans les temples libanais et en particulier à Balbec même si nous sommes ici à Der El Kalaha encore loin des fameux monolithes de Balbec qui pouvaient peser plusieurs centaines de tonnes quelques blocs issus des parties hautes du temple ont été trouvés lors des dégagements et sont préservés ici déposés sur le podium des blocs dentablement un bloc ici de chapiteaux de pilastres sur lequel on reviendra et à l'avant un bloc unique mais très intéressant de chapiteaux de l'ordre ionique du temple alors ce chapiteau est assez bien conservé on voit son décor en écaille son abac en revanche les quatre volutes qui complétaient le chapiteau ont aujourd'hui disparu on peut les restituer assez aisément et également en fonction du diamètre de la colonne des proportions des différents fûts et des proportions habituelles de ce type de colonne ionique restituer un ordre d'environ 14 à 15 mètres de haut sans l'entablement donc on voit un ordre tout à fait monumental à droite de cette diapositive c'est la restitution enfin c'est le relevé et la restitution des différents registres du sous-bassement du temple un sous-bassement à bandeau qui si on rajoute l'assise manquante devait atteindre à peu près 4 mètres 50 de haut sur cette restitution donc de de Krenker on voit qu'en fait il avait vu toutes ces choses là et que cette restitution reste globalement tout à fait tout à fait valable donc c'est un c'est un temple ouvert à l'ouest de plans tétrastyl prostyl comprenant un pronahos pourvu de deux colonnes en retour et d'une scéla rectangulaire le Krenker restitue ici en hachuré donc à l'intérieur du temple l'aménagement de l'intérieur de la scéla aménagement dont il n'a rien vu mais il s'est inspiré ici des vestiges d'autres sanctuaires romains du Liban beaucoup mieux conservés qu'Adder el-Kalaha donc avec une entrée la scéla et la plateforme surélevée de la ditone quand on confronte ce relevé et sa restitution plutôt au relevé de l'intérieur du temple on voit qu'il s'était trompé de très peu et qu'effectivement au niveau de l'entrée une grande porte monumentale flanquée de deux petites portes permettait l'accès à la scéla la fouille de l'intérieur de l'église a permis de retrouver les éléments de ce dispositif d'entrée on voit ici le grand seuil monumental ici une mortaise qui recevait la crapaudine des grands venteaux de cette porte et ici sur le côté on le voit mieux ici les vestiges de la petite porte latérale d'un petit escalier qui y menait et ici d'un petit escalier on le voit pardon on le voit sur le plan ici un petit escalier à noyaux on en a les vestiges également de l'autre côté et là encore c'est assez classique de ces temples libanais la grande porte monumentale était flanquée par des petites portes qui permettaient à la fois d'accéder aux parties hautes du temple mais aussi de rentrer dans la scéla et aider au maniement de ces énormes venteaux la porte était faisait presque 10 mètres de haut un bloc avait été vu par le père Ronsvad un bloc de volute un bloc qui a été retrouvé par Julien dans un jardin de Beikmery dont on a pu faire le relevé et le dessin et le replacer dans la restitution d'une console de porte cette porte monumentale de l'entrée du temple et sa hauteur presque 1,60 m en tout correspond bien à l'échelle de cette porte monumentale concernant la restitution de l'élévation les blocs de chapiteaux de pilastres qu'on a retrouvés permettent de restituer l'élévation complète de la scéla un mur lisse une architrave et ces blocs de pilastres d'angle à l'intérieur Krenker allait donc restituer un aménagement qui est également en partie confirmé par les vestiges retrouvés ici en particulier il y a une sorte de trottoir qui a été mis en avant avec des saignées qui permettent de restituer un ordre plaqué de demi-colonne et ici plus au fond à l'est un rétrécissement et un changement d'altitude également qui permettent de restituer un additone tout à fait classique sans qu'on puisse aller vraiment plus loin que Krenker dans cette restitution faute de fouilles ou de vestiges conservés en place mais ce qui nous a intéressés au-delà de cette confirmation un petit peu des hypothèses de Krenker qui connaissaient très bien le dossier des temples libanais c'est quelques anomalies qui nous permettent de changer un petit peu l'interprétation qu'on avait de ce temple en particulier ici des vestiges qui étaient probablement marsqués lorsque Krenker a fait le relevé d'une assise sous le sous-bassement une assise donc que lui pensait être de fondation mais qui s'avère être d'une configuration tout à fait étonnante il n'y a pas de parement rectiligne les blocs sont dressés verticalement la découpe est irrégulière le dessus est très bien taillé également et ça ressemble en fait beaucoup plus au départ d'un podium qu'à une fondation et donc ce serait une sorte de podium amorcé sous la sela mais jamais achevé un autre exemple de cet inachèvement du bâtiment c'est ici au niveau des moulures de base du sous-bassement vous voyez que que la moulure a été parfaitement dressée taillée au niveau du joint entre deux blocs mais que le reste est resté uniquement épanelé la moulure n'a pas été terminée donc encore une preuve de l'inachèvement de ce bâtiment et l'autre et l'autre élément qui vient encore conforter cette hypothèse d'un podium inachevé c'est cet alignement au nord que Krenker n'avait pas vu tout simplement parce que c'était entièrement recouvert mais on le voit sur ces photos de 1996 c'est actuellement en partie recouvert à nouveau un alignement qui correspond probablement à une ébauche de podium dont on voit ici les autres assises inachevées et là ça change complètement la perception qu'on a de ce temple qui restait largement inachevé et dont le podium qui faisait une largeur tout à fait conséquente était en fait destiné à supporter une colonnade périphérique que j'ai dessinée ici en bleu pâle et le temple inachevé aurait dû à terme être un temple périptère donc avec cette colonnade périphérique qui complétait une scéla et donc ce temple prostite est en fait un temple périptère inachevé quand on regarde en coupe on se rend donc compte que la scéla a été construite probablement jusqu'au niveau de l'architrave et des chapiteaux de pilastres mais qu'en revanche toute cette partie là n'a jamais été bâtie et on a ici une sorte de chronologie de chantier inversé où la scéla qui aurait dû être portée par le podium en fait était construite avant le podium et le rocher affleure d'ailleurs au sud et on voit que pour que ce podium ait été réalisé il aurait fallu encore décaisser près de 2 mètres de rocher à certains endroits alors c'est une chronologie qui peut sembler étonnante voire douteuse mais en fait il y a pas mal d'exemples au Liban d'autres temples qui retrouvent exactement cette même chronologie de chantier par exemple ici à Bziza où le podium on le voit très bien dans l'étude architecturale a été rajouté dans une seconde phase de chantier c'est également le cas à Majdal Anjar où le podium a été démonté cette fois-ci à l'époque médiévale montrant bien l'indépendance structurelle de la scéla et du podium disparu la scéla tenait très bien le sort de podium qui est en fait une sorte de podium postiche qui est rajouté pour donner de la monumentalité au temple mais dont le temple n'a pas besoin pour tenir un autre exemple qui se rapproche beaucoup d'un point de vue typologique c'est celui de Sphiré un temple au-dessus de Tripoli donc un temple un petit peu moins grand que Der El Kala mais d'une typologie très proche où là encore le podium a été cette fois construit de manière un peu plus conséquente mais on voit très bien qu'il n'a pas été terminé et que ces blocs-là n'ont jamais pu recevoir une colonnade ils ont juste été posés ils sont là encore épanelés mais pas du tout taillés et la colonnade n'est jamais venue il y a un autre exemple encore plus connu je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là on change complètement d'échelle c'est bien sûr celui de Balbeck où encore une fois un podium monumental a été prévu les travaux ont été engagés mais le temple au final s'en est passé les bâtisseurs avaient vu un petit peu gros à Der El Kalaha donc ce temple tel qu'il a été projeté est facilement restituable on voit ici ce podium on voit ici des coupes enfin une façade et une coupe transversale où j'ai laissé pour donner un petit peu l'échelle et rattacher ça au vestige les éléments du couvent et de l'église et donc ce temple ce podium et cette colonnade périphérique qui aurait dû porter au dessus de l'architrave une frise et une corniche toute cette partie haute la colonnade périphérique n'ayant pas été construite n'a pas pu être achevée non plus on le voit sur cette restitution de l'ensemble des volumes du temple qu'il aurait dû comporter donc 6 colonnes en façade 11 sur les grands côtés se rapprochant d'une typologie bien connue au Liban et était accessible ou aurait dû être accessible par un escalier monumental entre 2 murs des chiffres ici en avant du temple donc ce temple n'a jamais existé et autre élément intéressant pour prouver un petit peu cet inachèvement c'est qu'aucun de la vingtaine de colonnes qui auraient dû être ajoutées aucun de ces éléments là n'a été retrouvé dans le secteur alors qu'on l'a vu on a retrouvé des éléments de l'entablement de la scéla et des chapiteaux d'angle en revanche aucune des colonnes périphériques n'a été retrouvée aucun des éléments de la frise de la corniche ou du fronton n'en ont plus été retrouvés et donc il faut se résoudre à l'évidence que le temple réalisé devait ressembler à ça ça veut dire que le culte a pu y être rendu on le voit par le dossier épigraphique et par l'évolution du site mais probablement avec une couverture réputée provisoire qui en fait a duré et un pro-naus dépourvu d'entablement alors ici j'ai superposé en transparence ces deux restitutions celle du temple telle qu'il n'a jamais été achevée et qui pour la première fois a été achevée par notre travail mais de manière graphique uniquement et le temple réalisé donc beaucoup plus modeste et c'est intéressant un petit peu de voir que ce grand projet monumental resté inachevé n'est en fait pas un cas isolé du tout on l'a vu sur quelques exemples libanais des projets vus un peu trop grands et jamais réalisés on le voit sur d'autres sur d'autres exemples de la région par exemple ici en Jordanie Adgerach le grand temple d'Artemis qui aurait dû lui aussi être un temple péripthère et où en fait sur les 32 colonnes prévues seules les 12 de façades ont été réalisées pour créer un effet de décor un petit peu mais à l'arrière c'était resté complètement dépourvu de colonnades et là aussi le fronton n'a jamais été réalisé un autre exemple à Amman le temple sur la citadelle où de la même manière la colonnade périphérique n'a jamais été réalisée et seules les colonnes du tétrastyle et le retour ici ont été bâties le podium est resté au niveau des fondations et alors avant de passer à ça oui pour pour revenir sur cette idée de l'inachèvement c'est en fait une vision de la ville de la ville antique qui qui parfois a du mal à être admise alors qu'elle est tout à fait observée et complètement admise dans le cas des villes médiévales où par exemple les cathédrales ces grands chantiers au long cours étaient rarement achevés dans le cas de l'antiquité on a souvent l'image un petit peu idéalisée renforcée par les envois de Rome au 19e siècle ou plus récemment les aquarelles de Jean-Claude Golvin d'une ville un petit peu idéale restituée dans ce qu'elles auraient pu être alors que souvent elles sont restées au niveau de chantier et on voit ici que les projets monumentaux ont souvent dû être confrontés aux durs principes de réalité voilà pour le temple je vais enchaîner sur les terres mais je passerai après la parole à Gérard car on a travaillé ensemble sur ce beau dossier et en fait la transition est toute trouvée les bains de Der El Kala reprennent un petit peu cette idée d'énifice inachevé ou plutôt restés en chantier jusqu'à leur abandon et d'édifices qui vont évoluer un petit peu tout autour tout le long de leur vie donc ici le plan du village les bains sont situés à l'extrémité nord Julien nous a montré ce plan ici donc à environ 250 mètres du temple dans la limite nord de la zone dégagée un secteur qui a été comme évoqué par Julien en grande partie rendu à l'état sauvage et envahi par la végétation et un projet qui paradoxalement malgré sa monumentalité malgré les imposants travaux de restauration n'avait jamais été vraiment étudié dans le détail ou publié ou publié sérieusement et même les relevés étaient très très indicatifs et donc on avait là un magnifique monument connu depuis toujours où tout était à faire et donc on s'est lancé grâce également à nos collègues de la DGA qui ont désherbé le site mais aussi à leur intervention avec un drone qui ont permis de faire des photos aériennes des relevés photogrammétriques une modélisation 3D des vestiges qui sont ici signalés dans ce rectangle dans ce rectangle donc les vestiges des bains et de l'église à Trois-Neuf proto-byzantine dont Julien nous a montré les mosaïques en plus de ces de ces de ces relevés photogrammétriques on avait également un fond topographique qui nous a permis de réaliser un plan un plan précis de l'édifice de ces vestiges et de mener énormément d'observations et de relevés photographiques qui nous ont permis d'en mener une analyse fonctionnelle et chronologique en plus de ces relevés de terrain et on avait accès à un imposant fond d'archives de la restauration et de la fouille donc ici un exemple des planches et en tout près de 800 photos qui documentent les travaux de Calayan sur les bains entre 1959 et 1965 et qui viennent bien sûr compléter l'interprétation des vestiges fragilisés par les intempéries et la végétation après plus de 50 ans d'abandon les bains donc occupent un secteur d'environ 900 mètres carrés et jouxte les vestiges d'une grande basilique chrétienne à Troinef mais les salles thermales en elles-mêmes occupent un grand carré d'environ 18 mètres de côté et sont entourées d'une série de salles avec espaces de services latrines qui sont traditionnellement associées à ce genre d'édifices thermaux alors ce cliché de la fouille que Julien vous a montré je vous le montre pour une autre raison donc c'est les bains ici c'est l'église qui a déjà été fouillée et là les bains dont la fouille commence tout juste on voit que les dégagements ont commencé ici et que sous les éboulis et la végétation Calaïan a retrouvé d'imposants morceaux d'une voûte une voûte concrète une voûte en béton romain écroulée en place et dont il a mené l'audacieuse restauration évoquée par Julien et il a replacé en fait dans une voûte en béton avec quelques petits moellons les éléments de la voûte antique ici on voit que ces éléments de voûte sont décorés de cannelures stuquées et donc il a repositionné ces morceaux qui font parfois plus d'un mètre cinquante de long dans une voûte en grande partie inventée et ici une photo de l'état actuel de cette restauration donc quelque part c'est peut-être pas plus mal on a une restauration qui de nos jours n'aurait sûrement pas été tentée et qui ici reprend un côté romantique tout à fait agréable l'autre intérêt de ces photos d'archives c'est de documenter un état des bains qu'on n'a pas connu puisque entièrement envahi par la végétation extrêmement abîmée ici par exemple une salle de l'édifice thermale on voit à droite un sol en marbre entièrement reconstruit et à gauche des vestiges de construction en briques très abîmées le même point de vue sur une photo d'archives nous montre à gauche des colonnettes de briques parfaitement conservées aujourd'hui disparues à droite le sol avant qu'il n'ait été restauré où on voit effectivement quelques lambeaux de sol et ici on voit sur la photo d'avant une porte ici on voit que cette porte a été bouchée et ces éléments de chronologie relatifs pour nous ils sont précieux mais Gérard reviendra sur cet aspect de l'analyse de ces photos anciennes et de cette chronologie relative heureusement pour nous les bains étaient très bien conservés en tout cas une partie de l'édifice et certaines de ces structures un petit peu techniques n'ont été que restaurées par Calayan il ne les a pas trop reconstruites il a stabilisé ce qui était en place donc ici par exemple une vue sous le sol d'une des pièces chauffées une vue de l'intérieur là je tiens à revenir sur la photo ignoble que Julien a projetée de l'équipe je sortais d'avoir rampé dans ces ignobles souterrains ce qui explique mon état d'élabré et je m'en excuse je ne savais pas que cette photo serait montrée mais j'avais rampé voilà merci alors ce qu'on reconnaît pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de l'architecture thermale antique sur ces photos ce sont des hippocostes les hippocostes c'est le système un petit peu clé du chauffage des bains antiques chauffage dont j'ai résumé le principe ici sur un dessin restitué d'un autre édifice en Syrie du Sud mais dont la technologie est en fait assez similaire à celle des bains de Der El Kala technologie qu'on retrouve dans tous les bains de l'antiquité romaine tout autour de la Méditerranée du nord de l'Angleterre jusqu'au sud de l'Egypte donc ce dispositif c'est celui des hippocostes dont je vous parlais ces petites colonnes de briques qui portent un sol suspendu la suspensura et qui sont reliées qui forment donc un espace vide relié ici à un foyer un foyer dont les gaz chauds et les fumées s'évacuaient dans le sol remontaient dans des parois creuses constituées de tubulures des tuiles des briques creuses pour s'échapper ensuite en toiture et bien sûr des systèmes de chaudière qui alimentaient différentes piscines chaudes donc tout ce dispositif il est extrêmement bien conservé à Der El Kala ici une photo d'archive mais on aurait pu la prendre maintenant c'est encore assez frais des tubulures à l'angle d'une pièce on voit ces briques creuses qui faisaient communiquer l'hippocoste ici le trou dans lequel j'ai rampé et les tubulures qui faisaient communiquer cet espace souterrain avec des parois creuses et donc un chauffage de la salle par le sol et par les parois et devant des éléments de plaquage en marbre au sol mais également tout cela qui venait en fait de la paroi toute cette tubulure était dissimulée par un plaquage souvent en marbre et on voit qu'en plus ici la porte était décorée de moulure donc des édifices et une technologie complexe sous un décor luxueux les salles de service les salles de chauffe sont également conservées de manière assez cohérente elles sont semi-enterrées par rapport à l'édifice pour accéder de plein pied à ces hippocostes et un dispositif assez rare qui est conservé à Der El Kala c'est cette ouverture ronde qu'on voit ici côté salle de service ici de l'autre côté dans la salle thermale et la piscine sur laquelle on reviendra cette ouverture circulaire c'est en fait le vestige d'un testudo alvéi c'est un dispositif assez rare qui a en fait une sorte de réservoir métallique qui était inséré dans ce trou et qui mettait en communication l'eau des piscines avec la chaudière et le foyer permettait avec un mouvement au chaud d'eau froide de créer un vrai chauffage direct de l'eau de la piscine à travers une épaisse plaque de métal donc on voit que les vestiges même s'ils ont souffert même s'ils sont un petit peu masqués par la végétation ont encore beaucoup à nous apprendre sur cette coupe de l'édifice j'ai mis Julien là avec son chapeau pour donner l'échelle du bâtiment je pense que c'était important nous montre un petit peu donc le niveau de conservation la voûte telle qu'elle a été restaurée par Calayan on connaît on connaît si bien l'architecture thermale et ses typologies pour restituer les volumes de ce bâtiment et de ces salles voûtées Calayan ne s'était pas trop trompé dans sa voûte il avait juste réduit par des maçonneries modernes l'épaisseur des murs et donc la portée de la voûte mais globalement il était dans le vrai et ce qu'on voit donc c'est ce système de salles de service semi-enterrées les hippocostes et si on met quelques couleurs dessus on voit ici le foyer une chaudière le testudo à l'VEI qui permettait de chauffer directement l'eau de la piscine qui était là et ces hippocostes et ici dans les murs des doubles parois qui permettaient donc de chauffer l'édifice tout ça est très classique mais adhérer le cas là c'est suffisamment bien conservé pour qu'on puisse vraiment visualiser ce dispositif assez complexe de chauffage les piscines dont je vous parlais elles sont ici on voit tout à fait les petits murs parapets on voit qu'elles sont bâties elles aussi sur l'hippocose des hippocoses qui sont plus en petite colonnette mais en gros pilier de briques parce que là il fallait supporter le poids de la piscine et de l'eau de la piscine surtout on voit également les différentes traces de plaquage en marbre des éléments d'évacuation tout ça est très bien conservé ces piscines se vidaient souvent à travers le sol des pièces par des systèmes de rigoles de tuyaux en plomb jusqu'à rejoindre une grande canalisation un égout qui faisait le tour de l'édifice et qui partait rejoindre à l'ouest un dispositif de latrine de latrine collective assez monumental c'est assez classique dans les bains publics des latrines sont associées à l'édifice et l'eau des baignoires sert un petit peu de chasse d'eau pour nettoyer ces égouts assez profonds sur lesquels étaient posés des bancs troués et des latrines collectives tout à fait classiques je vais passer la parole à Gérard pour qu'il nous explique la façon dont on a ensuite analysé et interprété ces vestiges tu veux que je te passe les diapos donc avec Thibault nous proposons de restituer l'histoire des bains de Derrelcala de leur création jusqu'à leur abandon l'examen détaillé des maçonneries nous a peu à peu permis de distinguer dans l'édifice thermale de nombreux indices d'une chronologie complexe les bains de Derrelcala comme c'est souvent le cas de ces édifices très techniques qu'il fallait souvent rénover ont à plusieurs reprises fait l'objet d'une transformation de plusieurs transformations le mode constructif permet souvent de saisir ces phases successives les murs sont soit de pierre de taille à double parement soit mixtes briques et moellons de différents modules ils s'appuient les uns sur les autres révélant l'ordre chronologique de leur mise en oeuvre ici par exemple les murs les plus anciens sont faits du grand appareil mais d'autres viennent s'appuyer sur ces premiers dans une seconde phase et lors d'une troisième phase de nouvelles maçonneries sont venues recouper les unes et les autres enfin je ne sais pas si vous me suivez mais on voit bien avec les couleurs la succession de ces de ces constructions une dernière phase bien sûr en violet correspond aux restaurations de Calayane donc c'est un peu particulier ce glacis donc belle maçonnerie emparement inclinée appuyée aux façades principales est sans doute destinée dès l'origine à porter les canalisations d'arrivée d'eau des bains il fait le tour du bloc thermal ce qui nous a permis de mettre en relation les chronologies relatives assez facilement selon que le glacis passe dessus ou dessous les différents éléments de construction nous avons tiré de ces observations un plan de phasage où chacune des quatre phases principales de construction identifiées est indiquée par une couleur différente évidemment encore une fois la phase en violet correspondant aux restaurations et aux reconstructions de murs modernes y compris la maison de l'ingénieur responsable des travaux dont les fenêtres redonnaient sur les bains restitution des phases de développement autant de traces et d'indices qu'il convient de croiser pour tenter de restituer les phases de fonctionnement de ces termes publics en utilisant des clés de lecture des bains de l'antiquité classique parfaitement codifiés comme vous a montré Thibault avec le croquis qu'il vous a présenté comme vous le savez les bains antiques suivent à partir de l'époque romaine un fonctionnement qui fait successivement passer les usagers dans des salles aux températures et aux fonctions différentes selon des modèles typologiques qui sont bien connus alors la première phase phase 1 le plan de la première phase des bains de Derelcala tel qu'il se dessine correspond parfaitement au modèle théorique du bain romain dont le caractère public est renforcé par l'existence de la trine restituée avec une trentaine de sièges et qui lui sont donc directement accolés à l'ouest de taille moyenne ces termes sont composés selon un plan très symétrique les baigneurs à l'allée donc tu fais suivre le schéma les baigneurs à l'allée traversaient une vaste salle froide ils patientaient un peu dans une salle tiède puis se lavaient dans une salle chaude souvent pourvue d'une vasque sur pied avant de profiter d'un bain chaud dans la pièce principale qui elle était munie ici de trois grandes piscines chauffées ces baigneurs ressortaient ensuite en traversant une salle tiède pour rejoindre progressivement la salle froide où ils pouvaient s'immerger cette fois dans un bain froid correspondant à un des bains encastrés dans les murs il est probable au regard de la monumentalité du plan et de l'échelle des pièces du circuit balnéaire que les termes s'étendaient au sud jusqu'à la rue au moins durant cette première phase d'époque romaine impériale et donc à l'emplacement de l'église proto-byzantine que nous verrons par la suite un ou deux alignements seulement sont visibles mais il faut imaginer à cet emplacement un vestibule une ou deux cours à portique pour les exercices sportifs ce qui est souvent le cas un ou deux vestiaires éventuellement un bassin froid également extérieur que le baigneur utilisait avant de pénétrer dans le bloc thermal le modèle symétrique utilisé dans cette première phase est intéressant il témoigne des ambitions d'une agglomération qui à son échelle s'inspire des immenses bains symétriques normalement réservés aux villes plus importantes pour la phase 2 elle est donc similaire à la première seuls quelques aménagements semblent indiquer un succès croissant de la pratique balnéaire c'est principalement le caldarium donc la salle chaude du bain qui est modifié avec l'agrandissement des piscines est et ouest et l'installation d'une nouvelle salle de chauffe oui c'est ça créée pour améliorer le dispositif de chaudière de ces bassins agrandis les latrines à l'ouest sont déplacées et radicalement agrandis aussi à l'est l'emprise du bâtiment est légèrement réduite ce qui indigne ce qui indique peut-être une pression foncière plus importante liée sans doute à la densification de l'agglomération cette hypothèse expliquerait les agrandissements observés dans l'édifice les bains accueillant désormais une clientèle plus nombreuse que dans la première phase la troisième phase en revanche est radicalement différente des précédentes elle correspond cette phase aux vestiges conservés sur le site la transformation la plus visible est liée à l'installation de l'église proto-byzantine qui serait datée donc du 6ème siècle elle ampute les bains d'une grande partie de leurs annexes ainsi la façade sud est reculée de près de 20 mètres avec la création d'une oruelle séparant désormais les deux édifices mais la principale transformation concerne le bloc thermal lui-même pour lequel le circuit initial en boucle est dédoublé en deux circuits indépendants la salle froide est cloisonnée deux portes donnent accès à deux circuits le premier à l'est le second à l'ouest dans les deux cas le parcours des baignures se limite désormais à trois pièces avec un frigidarium une première salle chauffée et la salle du bain chaud qui reste l'espace majeur du circuit le retour se fait par le même chemin jusqu'à la salle froide qui semble désormais faire office de vestibule également dans le plus grand circuit donc celui de l'est les piscines sont réduites tandis que dans l'autre circuit trois bassins sont créés dans une pièce qui en était jusqu'ici dépourvue ce dédoublement contemporain de la création de l'église semble bien en phase avec l'évolution des pratiques thermales au sixième siècle lorsque la christianisation des populations commence à déteindre sur la pratique du bain public peu à peu le bain privilégie l'hygiène au détriment du délassement on vient pour se laver et non plus pour se prélasser dans de grandes piscines chaudes la création de deux circuits distincts peut ainsi s'expliquer par cette christianisation soit pour distinguer le bain des hommes de celui des femmes soit de dédier le grand circuit à la communauté locale donc encore des petits bains publics et pour le distinguer de petits bains réservés aux membres du clergé et qui seraient donc des bains semi-privés mais pour l'instant aucun élément ne permet vraiment de trancher entre ces hypothèses pour finir la phase 4 la quatrième et dernière phase d'occupation se caractérise par une réduction importante du programme balnéaire toute la partie nord-est de l'édifice est abandonnée et seul le circuit est conservé il est même légèrement agrandi avec l'ajout d'une salle chaude intermédiaire dans le frigidarium et la récupération du frigidarium est pour ajouter cette salle chauffée un dispositif d'hypocoste est ajouté en sous-oeuvre dans l'ancienne salle froide et une salle de chauffe est ajoutée à l'ouest en connexion bien sûr avec les hypocostes pour permettre cet ajout le nouvel hypocoste est de très faible hauteur et le niveau de circulation général lui est surélevé ce qui explique les proportions parfois étonnantes de ces hypocostes mais aussi de ceux des autres pièces chaudes qui eux au contraire sont anormalement hautes un petit foyer secondaire est ajouté à l'ouest et vient dédoubler celui qui existait déjà au niveau du bassin chaud il est relié directement à l'hypocoste alors que celui qui existait est associé à la chaudière ceci afin de dissocier probablement la production d'eau chaude du système de chauffage des salles donc des hypocostes cette quatrième phase indique semble-t-il une désertion progressive du village à la fin de l'antiquité les bains qui résultent de ces transformations correspondent cependant parfaitement au modèle de l'antiquité tardive observé ailleurs au proche orient les salles sont désormais de dimension réduite et les dispositifs de chauffage sont optimisés ces bains ressemblent de fait aux bains d'époque homéiade conservés dans la région ce qui annonce dès le 8ème siècle une forme de transition vers le hammam médiéval le bain d'immersion dans les bassins chauffés va peu à peu être remplacé par le bain de vapeur que la réduction des volumes des salles chaudes et le perfectionnement des systèmes de chauffage vont ainsi permettre d'évoluer donc un édifice à l'image du thermalisme au proche orient oui sans doute le cas des bains de Der El Kala de ce point de vue est exemplaire il illustre en un seul édifice l'évolution des pratiques balnéaires observées dans l'ensemble du proche orient la première phase monumentale et symétrique est à l'image des premiers bains de la région qui font partie de la panoplie obligée des centres urbains importants et qui se se déploient dès le deuxième et le troisième siècle de notre ère et qui veulent imiter les villes romaines d'Occident d'Afrique ou d'Asie mineure la seconde phase lorsque les bains s'agrandissent est également à l'image du proche orient où la pratique thermale va connaître un succès rapide et durable les bains dans toute la région se développent et s'agrandissent jusqu'à la fin du quatrième siècle ou même jusqu'au début du cinquième voire dans le courant du cinquième siècle suivant une pratique bien ancrée alors qu'en Occident ils tendent à disparaître les plus grandes réalisations par exemple à Tire comme ici ou à Bossera d'ailleurs datent de cette période la troisième phase comme nous l'avons montré illustre l'influence du christianisme sur les pratiques thermales où la détente la paresse et la promiscuité des corps nus ça c'est son expression sont dénoncées par les pères de l'église cette défiance n'a toutefois pas raison des bains publics bien au contraire et la quatrième phase des bains de Der El Kala préfigure ce que sera l'avenir de la pratique du bain public qui avec la diffusion des hamams restera au Proche-Orient un des équipements majeurs de toute agglomération durant le Moyen-Âge et même au-delà en conclusion je serai très bref depuis la fin du 18e siècle la plupart des savants ont été attirés à Der El Kala par la conviction que l'étude de ce site de la montagne libanaise révèlerait le passé phénicien de Beyrouth la publication des archives de la seconde moitié du 20e siècle et la reprise actuelle des travaux ouvriront éventuellement des perspectives de recherche en ce sens de même elles permettront peut-être de déterminer si le sanctuaire a succédé au village ou si ce dernier s'est formé autour d'un lieu de culte préexistant pour l'heure vous l'avez vu la documentation disponible révèle quelque chose de beaucoup plus complexe et peut-être de plus intéressant aussi elle confirme le caractère romano-byzantin et villageois du site plus que son identification à un lieu de pèlerinage fréquenté par les phéniciens depuis la plus haute antiquité la documentation que nous avons réunie elle illustre aussi l'essor des bourgades rurales du Proche-Orient à l'époque romaine et surtout proto-byzantine on l'a vu essor bien attesté au Liban pour l'époque de l'antiquité tardive à travers les exemples de Raldé de Jillet de Shrim ou encore de Oumel Ahmed et puis tout cela pose aussi la question délicate de la chronologie de la christianisation de la phénicie dans l'antiquité tardive il reste donc beaucoup de choses à faire notamment à travailler sur l'agglomération elle-même qui jusqu'ici manque un petit peu d'une étude spécifique et je me réjouis que mes camarades et moi ayons donc ce projet de continuer le travail sur le terrain avec nos amis et nos collègues libanais je voudrais ici le dire solennellement ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux et partager mais partager au combien et j'en attendais pas moins de vous merci beaucoup donc merci à vous et merci de votre attention peut-être des questions pourquoi pas des attaques je suis impressionnée par la façon dont vous pouvez faire parler des sites qui pour le profane évidemment bon c'est impressionnant c'est beau mais de là à raconter tout ce que tout ce que Gérard vient de dire sur l'histoire un débat je trouve ça absolument parce que vous avez tous c'est absolument passionnant voilà merci beaucoup ce qu'on voit aussi c'est qu'il faut un travail d'équipe avec des spécialistes de disciplines différentes et évidemment j'aurais été bien incapable d'aller aussi loin que mes collègues et c'est aussi pour ça que je me réjouis qu'on travaille ensemble oui vous avez parlé de village de bourgane est-ce qu'on a une idée est-ce qu'on a les moyens d'évaluer la population à un moment donné dans ce village ou pas dans la mesure on patauge encore dans la chronologie du village ça paraît difficile peut-être que en déterminant l'extension maximale de l'agglomération qui paraît antique et pas médiévale du site pour le moment on pourrait faire une évaluation mais on a bien vu que ça disparaissait sous l'agglomération moderne aussi en grande partie donc ça ça paraîtra toujours délicat et on peut difficilement se baser sur la dimension des édifices publics comme les bains pour évaluer une population parce qu'au-delà de la bourgade il y a tout le territoire qui va avec il y a aussi un calendrier j'imagine de fête religieuse qui fait que les bains n'étaient pas seulement utilisés par les gens du village et de toute façon on aurait bien du mal à dire combien de personnes on pouvait mettre dans une baignoire quand elles sont un peu grandes comme ça on a une idée tout dépend de la bonne volonté des baigneurs mais globalement c'est quand même très très délicat tu parles des cornus encore sans compter qu'il peut y avoir peut-être d'autres bains aussi dans l'agglomération sans doute il y en a d'autres et on ne connaît qu'une petite fraction du village et effectivement il y a au moins une maison plus au nord-est qui a au moins des bains privés c'est une question un peu naïve mais parce que a priori j'aurais pensé que justement s'il y avait un endroit où la chronologie de la christianisation était plutôt moins obscure qu'un autre c'était ces contrées-là alors visiblement d'après ce que vous dites je me trompais j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de documents pas seulement pour vitupérer contre les bains ou des trucs comme ça qu'en est-il enfin vu de votre point de vue naturellement je suppose que c'est pas vraiment complètement votre spécialité bon là on réfléchit à l'échelle du site évidemment donc c'est pour ça que c'est compliqué c'est qu'on est à une échelle vraiment microscopique si on regarde les choses plus largement il se trouve que la Phénicie c'est une province de l'Empire Romain d'Orient qui semble avoir été christianisée plus tardivement que d'autres régions du Proche-Orient notamment la région d'Antioche par exemple et donc il y a à la fois certainement une déformation qui vient des sources puisqu'on vitupère assez facilement sur les Phéniciens qui sont facilement taxés de païens attardés encore au 5e ou 6e siècle et puis d'autre part on voit des églises qui paraissent bien être du 5e ou 6e siècle donc là on cherche à affiner justement et à voir ce qu'on peut garder dans les clichés qui courent sur la région et en particulier sur le milieu rural qui est présenté comme un milieu particulièrement conservateur des traditions païennes et donc c'est en s'attachant à un site en particulier que ça devient extrêmement compliqué d'être précis il se trouve que là en plus on manque d'inscriptions puisque contrairement à d'autres sites où on trouve des églises avec des pavements de mosaïques vous voyez que c'est très pauvre ici en termes d'épigraphie pour le site de Derelcala on a deux inscriptions d'époque proto-byzantine elles ne sont pas datées donc il faut s'en tenir à l'analyse stylistique pour l'instant il faut s'en tenir à l'analyse stylistique des mosaïques pour estimer que l'église est du cinquième ou du sixième siècle ce qui n'a rien de transcendant ce n'est pas une découverte fantastique ça ne révolutionne pas du tout notre vision des choses peut-être que une fouille bien menée dans un secteur qui n'aurait pas été dégagé jusqu'à présent permettrait je ne sais pas d'apporter des précisions justement sur l'histoire de l'église et de son là ce qui est intéressant en plus c'est l'inscription de l'église dans le secteur des bains puisqu'elle empiète sur une partie qui autrefois à l'époque romaine faisait partie intégrante des bains comme Gérard et Thibault l'ont montré Est-ce que c'est pas parce que on croyait un peu trop savoir des choses enfin qu'il y avait une espèce d'écriture de l'histoire de la christianisation qui a un petit peu fait bouger les réalités qui elles n'ont pas été fouillées oui c'est possible mais là j'ai l'impression que pour ce site en particulier on n'aura pas énormément d'éléments là-dessus pour l'instant faute de source oui écrite oui moi j'ai une petite question concernant le temple monumental j'ai eu la chance d'aller à Belbec du coup s'il avait été achevé est-ce qu'il aurait ressemblé au temple dit de Mercure j'ai été assez impressionné par ce temple-là puisque comment dire il est le plus complet là sur le site de Belbec je ne sais pas si vous voyez le temple de Bacchus qui est à gauche oui voilà Bacchus mais plutôt a priori oui mais en encore beaucoup plus grand puisque les colonnes sont vraiment ce qui s'est fait de plus grand dans le monde romain donc a priori oui s'il avait été mené à terme il aurait été péripter avec des colonnes en grand nombre celui-là aurait été plus grand mais celui qui est inachevé celui de Jupiter non non mais je parle de celui d'achevé celui qui est acheté est un peu plus grand que celui de d'Arikan en aspect extérieur un peu beaucoup plus grand une fois mais c'est surtout le fait qu'il y ait la colonnade on voit ses enfants plus grands qu'ils ne sont oui mais c'est surtout le fait qu'il soit complet en fait qui est impressionnant sur le site de Balbec et du coup il aurait ressemblé à ça hors dimension il aurait ressemblé à ça de manière aussi à Balbec il y a un décor extrêmement fouillé une échelle qui est encore autre chose donc il aurait ressemblé à ça en plus petit il aurait été péripétère et il aurait eu une allure totalement différente de ce à quoi il a fini par ressembler après l'abandon des projets initiaux abandon qu'on n'explique pas d'ailleurs on peut imaginer qu'ils ont vu trop gros qu'il y a eu des problèmes d'argent mais à mettre en rapport aussi avec l'esplanade culturelle qui est plus en dessous où on voit qu'il y a eu un temple ou un projet de temple à peu près d'échelle similaire qu'on n'a pas encore étudié et là on brûle d'y retourner de désherber tout ça et de comprendre un petit peu mieux comment cet inachèvement du temple principal s'intègre à la chronologie plus globale de l'ensemble du sanctuaire et du coup il n'y avait vraiment qu'un seul temple ou c'est possible qu'il y ait il y avait le deuxième il y avait d'autres temples en particulier ce qui est plus de l'ordre de la chapelle où là on en a un qui a été mené à terme il y a des petits édicules un peu partout le grand temple secondaire qui était quasiment de même échelle que le temple du sommet pour l'instant on ne sait pas encore si la plateforme qu'on voit apportait quelque chose ou si elle est restée elle aussi entièrement inachevée on ne peut pas encore le dire merci beaucoup il semblerait qu'il n'y ait plus de questions monsieur merci beaucoup pour cette conférence ce soir c'était passionnant merci merci